Bonjour, je m'appelle Zabel Abdelrahman et aujourd'hui je vais présenter l'École des droits de l'Hassabon au Caire, l'Institut des droits de l'affaire international, IDAE. Alors je vais commencer tout d'abord par introduire l'université, ensuite je vais parler des partenaires institutionnels, les diplômes, les frais d'inscription, la bourse financière et les conditions pour rentrer. Alors l'IDAE c'est l'École des droits de l'Hassabon au Caire, elle est située au cœur de la faculté de droit de l'Université du Caire et offre à ses étudiants une formation universitaire de très haut niveau. Elle peut se féliciter d'occuper après 35 ans d'existence une place centrale dans le paysage universitaire, juridique et judiciaire éduquien et plus généralement francs-queux. Alors les partenaires institutionnels, tout d'abord on a l'Université du Caire, c'est l'université partenaire avec la telle de l'Université Paris 1-France-Sorbonne à signer une convention pour l'établissement. Il s'agit de la première université moderne d'Egypte et qui est aujourd'hui la plus grande université d'Afrique et du monde arabe. Ensuite on a l'Avassage de France, c'est la représentation diplomatique de la République française auprès de la République arabe d'Egypte, c'est l'un des soutiens essentiels de l'IDAI. Alors on passe à l'excédence et la richesse de la rénovation de l'IDAI. Les étudiants suivent dans un premier temps des cours diversifiés dans toutes les branches du droit, avant de progressivement se spécialiser de droit des affaires, notamment dans ses dimensions internationales et européennes. Ils ont l'opportunité de suivre chaque année plusieurs cours en arabe, deux en principe. Ce double cursus est sanctionné par la délivrance de plusieurs diplômes. La licence 1, à l'issue de la troisième année d'études, les étudiants obtiennent la licence en droit de l'Université Paris 1-France-Sorbonne. Ce diplôme assure une formation de juriste généraliste de très haut niveau, en droit public comme en droit privé, permettant l'accès au cursus master pour exercer des fonctions juridiques soit en Egypte, soit en France, soit dans tout autre pays en lien avec le droit continental. L'admission est subordonnée à une moyenne générale de 10 sur 20 sur l'année. Ensuite, on a la licence égyptienne en droit et le master 1. À l'issue de la quatrième année d'études, les étudiants obtiennent la licence égyptienne en droit qui confère le titre d'avocat et le master 1 de droit des affaires internationales. Le master droit international et européen des affaires et de formation d'excellence en droit des affaires qui vise à former des juristes maîtrisants des instruments nécessaires au développement des activités économiques internationales et des contraintes juridiques qui les accompagnent. Enfin, on a le master 2 en droit. Les étudiants ont aussi la possibilité de poursuivre leur étude en master 2 dans le système universitaire français à l'IBAI en France ou en magistère dans le système universitaire égyptien. On passe à les frais d'inscription. La licence 1 et 2 sont de 17 000 livres égyptiens. La licence 3 et du master 1 sont de 7 500 livres égyptiens. Et enfin, le master 2 est de 6 000 livres égyptiens. On passe à les bourses et aides financières. Alors, il y a deux types de bourses. Bourses sur critères sociaux pour les étudiants français. C'est les frais d'inscription de 47 livres égyptiens pour la partie française accompagnée d'une bourse sur critères sociaux. Et on a la bourse Wafidine pour les étudiants étrangers. C'est principalement les étudiants qui viennent des continents africains. Il existe deux types. La bourse totale et partielle. Alors, les conditions pour rentrer dans cette université diffèrent en fonction du baccalauréat. On va avoir les titulaires du baccalauréat français ou du baccalauréat international IB. On va avoir un dossier de candidature. Ce dossier doit y avoir une place d'identité. les relevés de notes de la première et terminale et les notes des baccalauréats et un CV et une photographie. Je passe maintenant au titulaire du baccalauréat égyptien ou d'un baccalauréat non francophone. Il doit y avoir aussi un dossier de candidature, une fiche d'inscription, une copie de la décision d'orientation, une copie du diplôme et du relevé de notes du baccalauréat au diplôme équivalent et quatre photographies et une pièce d'identité et un acte de naissance. Et aussi, enfin, il doit y avoir une justification de la langue française. Les candidats doivent avoir satisfait aux tasses d'évaluation suivantes, un tasse commun organisé par l'Institut français d'Egypte et un entretien oral avec le directeur égyptien et français de l'IDAL. Merci.